Je me consacre au combat pour les abeilles puisqu'il s'agit aussi de sauver l'humanité car c'est elles qui garantissent l'équilibre de la biodiversité. Salut, c'est Sonia Roland, je suis comédienne, réalisatrice et on va parler de ma carrière dans Ripley. Ça va ? Vous m'avez tirée dessus mais vous êtes folle ! C'était pour faire diversion, j'avais pas le choix. Alors, c'est une série évidemment de flics, de fliquettes et la collaboration de deux flics. Alors, une commandante de police que j'incarne qui s'appelle Mélissa Saint-Rose et Béatrice Delabulé qui joue la capitaine Crivelli, elle est plutôt hors du commun et puis moi je suis là pour la cadrer souvent. Ce que j'aime dans cette série c'est qu'on aborde les sujets mais de manière totalement cash et je crois que c'est pour ça aussi que le public aime beaucoup cette série, c'est qu'elle ressemble un peu à tout le monde, elle est très universelle et puis elle est totalement décomplexée. Il y a un ton qu'on impose, un humour qu'on impose qui est assez actuel. Alors, quand je suis devenue Miss France, j'avais 18 ans, j'étais la première Miss d'origine africaine, je venais de Bourgogne, enfin tout présageait que finalement je n'avais pas devenue Miss France, en fait. C'est une succession d'improbabilités qui font mon élection et en même temps c'est ce qui la rend encore plus belle. A vrai dire, quand on me pose la couronne sur la tête, moi je me souviens, il y avait un flou total, je ne comprenais rien de ce qui se passait, c'est comme la terre qui tremble sous mes pieds. Et en même temps, je me dis, bon là, il va falloir que tu fasses quelque chose de tout ce qu'on va t'offrir. Je n'avais pas le droit de flancher, donc il y avait une énorme pression quand même à 18 ans. Et en même temps, une vraie prise de conscience d'une nouveauté, parce que je m'imposais dans le paysage audiovisuel comme une nouveauté aussi, et d'imposer aussi un ton, parce qu'à l'époque, moi j'imposais quand même un ton assez franc. J'ai toujours défendu les choses, mes projets, moi-même d'ailleurs, avec beaucoup de détermination. Quand Radou Mirailanou m'a proposé ce film profond, qui racontait tellement de choses, et en plus se tournant en Afrique, je me disais, il y a trop de paramètres, il faut absolument que j'en sois. J'ai fait ce casting et j'ai rencontré surtout un frère de travail, parce que Radou, c'est vraiment une des personnes qui m'a le mieux aiguillée dans le métier. Et je me souviens que l'ancêtre de La Rochelle, qui s'appelait le Festival de Saint-Tropez, on a projeté ce film et ça a été vraiment, ça a été le début de tout pour moi. On a projeté le film de Radou Mirailanou au Festival de Saint-Tropez à l'époque, et il y avait un jeune producteur qui s'appelait Jean-Benoît Gilligue, qui vient me voir et qui me dit, voilà, j'ai un projet, qui demande aussi à la comédienne d'être un peu physique. Et moi, je lui dis, moi je suis la femme de la situation, parce que j'adorais l'idée de faire des cascades. Et il me dit, voilà, il va falloir passer le casting. Je dis, mais quand vous voulez, j'en passe un, deux, trois. Mais je fais des callbacks et des callbacks et des callbacks. J'arrive au sixième casting et je lui dis, écoutez, merci Jean-Benoît, mais je pense que si la chaîne ne me veut pas, on ne va pas non plus insister. Et puis moi, ça commence à devenir humiliant. Il me dit, non, non, mais attendez, je sais ce que je suis en train de faire. Et en fait, la demande de la chaîne, c'était d'avoir six castings de six actrices différentes. Et en fait, il avait effectivement casté six actrices, mais dans un DVD, il avait mis les six callbacks de Sonia Rolland pour dire, voilà, vous m'avez demandé de six castings, voici mon choix. Et on est arrivé à un super résultat. C'est une série qui a cartonné. On a fait 50 épisodes. C'était les 20 ans de commémoration du génocide des Tutsis. Je suis rwandaise. Il me semblait urgent quand même de montrer aussi combien les Rwandais étaient résilients, comment ils avaient reconstruit ce pays avec tant de courage. Et tous mes amis documentaristes me disent, mais Sonia, fais-le. Et je me suis lancée dans l'aventure d'un documentaire. J'ai produit, j'ai monté une boîte de production. J'ai réalisé, écrit, co-écrit avec Jean-Christophe Syriac. On est partis à l'aventure. On a tourné en deux temps, fin 2013 et en avril 2014. Et puis le film est né. A été accompagné, enfin du moins aidé, soutenu par TV5Onde. Et puis France Eau à l'époque. Et voilà. Je me consacre au combat pour les abeilles auprès de Thierry Dufresne, le président de l'OFA, l'Observatoire français d'apidologie. Et on va mener des combats pour sauver les abeilles puisqu'il s'agit aussi de sauver l'humanité. car c'est elle qui garantisse l'équilibre de la biodiversité. Déjà rêver, il faut avoir des projets concrets, réalisables. Et puis se donner les moyens. Il faut savoir une chose, c'est qu'il faut s'armer de patience. Et surtout, le talent, ça ne suffit pas. Il faut travailler, travailler, travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà.